Allez à nous, Lara Dickenman. Vous avez disputé et gagné un match important hier avec l'équipe de Suisse contre la Serbie. On va en parler dans quelques instants, mais pour ceux, il y en a quelques-uns qui vous connaîtraient un tout petit peu moins. Christophe Cerf, ici présent, et Laurent Bastardo ont concocté un petit portrait. Regardez. Remporter la Ligue des champions, Lara Dickenman en rêvait. Elle l'a fait. Le couronnement d'une carrière unique dans le foot féminin suisse. Une carrière qui commence ici, dans le jardin familial. Très tôt, la lucernoise démontre de réelle qualité dans un sport jusque-là très masculin. Oui, elle était un peu timide. Elle était toujours la fille derrière. Elle se cachait toujours derrière les garçons, mais elle a fait son boulot. Après l'adolescence, elle poursuit sa formation aux Etats-Unis, où elle glane de l'expérience et plusieurs récompenses individuelles. Elle rentre en Europe en 2008, rejoint l'Olympique lyonnais. Elle y devient footballeuse professionnelle. C'est agréable pour un entraîneur aussi, c'est d'avoir des filles comme ça dans son effectif. En plus, du talent, mignonne. C'est vrai que c'est plus qu'agréable. Son talent est couronné de cinq titres consécutifs en France et deux victoires en Ligue des champions, avec notamment un but lors de la finale 2011. Après les distinctions individuelles et les trophées en club, elle aspire à écrire l'histoire avec l'équipe nationale. Alors, Lara, déjà une bien belle carrière. Elle n'est pas terminée. Mais qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? Qu'est-ce qui vous rend peut-être le plus fier du parcours que vous avez effectué jusqu'à aujourd'hui ? Mon objectif, c'était toujours de jouer à la Ligue des champions. Maintenant, je l'ai gagné deux fois. J'ai fait quatre finales consécutives. Donc, c'est beaucoup plus que j'ai pu imaginer avant. Donc, c'est difficile de retenir juste un seul moment. Mais je retiens un peu tout le parcours. J'avais de la chance de pouvoir faire partie de l'Olympique lyonnais. Oui, c'est déjà un élément très important. Devenir professionnelle, quand on part finalement de Suisse, de Criens, ce n'était pas gagné d'avance. C'est déjà aussi ça un très grand succès, être joueuse de foot professionnelle. Oui, j'avais de la chance qu'au début, l'Olympique lyonnais, c'était déjà une bonne équipe. Mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que ce serait encore plus dur d'être écrutée par l'OL. J'ai cherché un club après les États-Unis en Europe. Heureusement, l'Olympique lyonnais m'a pris. Des fois, on doit aussi avoir de la chance un peu. Et quand on vous dit que vous êtes la star du football féminin suisse, la chakiri du foot féminin, quelque part, c'est vous dont on parle, c'est vous qu'on voit. Ça vous touche ? Vous avez une certaine responsabilité, quelque part ? Oui, la responsabilité, c'est sûr. Quand je joue avec la sélection, sur terrain, hors du terrain aussi, j'essaie vraiment d'amener quelque chose de mon expérience. Après, je ne me vois pas du tout comme star. Les autres filles sont aussi importantes que moi. Mais j'essaie vraiment d'amener quelque chose de plus. Parce qu'à l'Olympique lyonnais, on travaille très professionnel. Donc, on est très exigeants aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la sélection, on peut être comme ça aussi. Alors, vous essayez d'amener quelque chose au club, à la sélection. Puis, peut-être à l'image aussi du foot féminin en général. Vous êtes quand même toujours un peu dans l'ombre du foot masculin. Ça vous dérange quand on vous parle seulement ou surtout de Cristiano Ronaldo, de Gareth Bale. Ça vous ennuie ? Le foot féminin n'a pas la place qu'il mérite ? Non, je pense qu'on mérite un peu plus. Mais non, ce n'est pas grave d'être dans l'ombre. Après, les chiffres du foot masculin, maintenant, c'est énorme. Et je trouve que c'est abusé un peu. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Mais voilà, l'Olympique lyonnais, je gagne assez. Je peux vivre du foot. Et ça, c'est déjà plus que j'aurais pu imaginer avant. – Quelle est l'image du football féminin, la radical man ? On s'est évidemment posé la question. Et puis, on vous a posé la question, chers téléspectateurs, via un sondage sur notre site internet. Je vous propose de découvrir les résultats. Regardez, 49% des gens, ce n'est pas une majorité, considèrent que ce n'est pas intéressant, le foot féminin. 39% considèrent que c'est aussi intéressant que le football masculin. Et 12% estiment que c'est plus intéressant que le football masculin. Votre avis sur ce sondage ? Il y a quand même une majorité de gens qui trouvent que c'est aussi intéressant, sinon plus que le football masculin. Il y en a 49% qui ont l'air de ne pas s'y intéresser du tout. Ça vous surprend ? – Non, je pense qu'en Suisse, on n'a pas encore eu un exploit d'une équipe féminine. Comme en France maintenant, quand je suis arrivée à Lyon, on n'a pas du tout parlé du foot féminin. Et maintenant, on en parle et il y a beaucoup de gens qui suivent le foot masculin depuis des années. Ils disent qu'aujourd'hui, on préfère regarder les filles que les garçons. C'est plus sympa, elles tombent moins, elles font moins de cinéma, plein de choses. Il y a plus de buts. Donc voilà, nous, on a pu changer ça à Lyon. Je pense qu'on peut aussi changer ça un peu ensuite. – Ça c'est juste, il y a beaucoup moins de simulations, moins de vis sur le terrain. J'espère que ça va rester comme ça. Puis sur vos 49% qui trouvent le foot féminin totalement inintéressant, il y en a peut-être certains qui trouvent le football tout court totalement inintéressant. – Oui, c'est vrai, effectivement. Vous savez qu'on joue également au football en Suisse romande. Et on joue plutôt bien au football en Suisse romande. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté d'Hiverdon où nous attend Linda Vialat. Linda Vialat, vous êtes la présidente du FC Hiverdon féminin. Vous êtes les actuels leaders du championnat suisse de Ligue nationale A. On va le clamer haut et fort, car des clubs de football romands en tête d'un championnat suisse de football, il n'y en a pas tant que ça. Comment le football féminin finalement est-il vécu là-bas à Hiverdon où l'équipe masculine, elle, année après année a régressé dans le football ? – Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Lara. Encore félicitations pour ton match d'hier, c'était magnifique. Nous ici, on est très heureux. On vit le foot, on vit notre passion, on vit notre rêve. On a touché deux fois le Graal en gagnant la Coupe Suisse et puis on est très heureux. On soutient aussi le foot masculin tout en essayant de vivre avec eux. Et puis nous, on est très heureux dans notre club. – Mais concrètement, à Hiverdon même, comment êtes-vous suivi ? On voit, vous êtes là sur la pelouse du stade d'Hiverdon. Par exemple, à vos matchs, est-ce qu'il y a du monde ? – Oui, il y a du monde, il y a du monde. Les gens-ci qui sont venus une fois nous voir, reviennent nous voir. Parce qu'ils ont plaisir, ils retrouvent un peu l'ambiance du stade municipal, une ambiance de club avec du cœur, avec une chaleur humaine, avec une ambiance. On essaye de garder et de véhiculer des valeurs dans notre club. Et puis voilà, on fait ce qu'on peut. Et puis je pense que je remercie encore Lara pour tout ce qu'elle fait pour le foot féminin. Parce que je pense qu'en sport, il faut des leaders. Et puis Lara, elle est le leader dans notre sport, dans notre passion. – Alors Lara, on va continuer à vous offrir quelques fleurs, effectivement. Parce que vous apportez beaucoup au foot féminin, mais pas que vous, également. Toute l'équipe nationale, hier, vous avez commencé ces qualifications pour la Coupe du Monde. Ce sera au Canada. Et ça a vraiment très bien commencé. Vous vous êtes fait plaisir, à l'image d'ailleurs de votre tentative ici, que vous n'aviez pas encore revue. C'est pas mal quand même. Et c'est pas passé loin du tout. Ça s'est vraiment déroulé très facilement contre les Serbes. Neuf à zéro, presque trop facile. – En fait, c'était même pas facile au début. On était un peu nerveux, je pense. On avait du mal à rentrer dans le match. Mais bon, on n'a pas lâché. Aujourd'hui, je pense qu'on est une équipe quand même un peu expérimentée. Et voilà, on savait que ça allait être dur, même contre les Serbes. On ne connaissait pas trop cette équipe. Et voilà, je suis super fière de mon équipe. Même à la mi-temps, quand il y avait déjà 4-0, on n'a pas lâché. On a continué à jouer. Et c'est super important aussi de montrer aux autres équipes dans le groupe que nous, on est prêtes pour cette qualif. Et il faut compter avec nous. – Une bonne partie des joueuses qui composent cet effectif évolue à l'étranger. C'est vraiment une des clés, une des forces pour votre équipe ? – Je pense, avec le staff aussi. On se connaît, on joue ensemble. Ça fait un petit moment maintenant, les mêmes filles. Après, il y a toujours des jeunes du centre de formation qui viennent nous joindre. Mais voilà, on travaille bien à l'étranger dans nos clubs. Et on amène aussi à une autre mentalité, je pense. – Et les jeunes, est-ce qu'elles ont aujourd'hui une meilleure formation ? Entre guillemets, un cas à votre époque, ce n'est pas si vieux. Mais enfin, est-ce que celles qui arrivent maintenant bénéficient peut-être de meilleures conditions ? – Oui, ça c'est sûr. Il y a des meilleures solutions avec les études, avec l'école. Et après, il y a le centre de formation qui est maintenant à Bienne. Donc voilà, là, on travaille très bien. Et ça amène un plus. – Et vous pouvez compter sur un coach qui arrive de l'Allemagne, Martina Wosteklenburg. C'est un plus, elle a de l'expérience. C'est vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement le foot féminin, qui vous a fait prendre conscience de vos qualités, de vos possibilités ? – Oui, dès le début, elle croyait vraiment en nous. Elle nous a montré que voilà, nous, on a toutes les qualités qu'il faut pour se qualifier pour une phase finale. Et voilà, aujourd'hui, on le croit aussi et on le voit sur terrain. Et voilà, ça se passe beaucoup mieux. – Alors vous avez dominé nettement la Serbie hier. Il y a l'Islande, ce sera jeudi. Il y a le Danemark, il y a Israël. Quelle est la place de la Suisse par rapport à tout ça ? Cette Coupe du Monde, elle est vraiment à votre portée ? – Je pense fortement qu'on peut finir première dans ce groupe. Et voilà, avec l'Islande et le Danemark, on a deux équipes qui ont fait partie de l'Euro cet été. Donc ils sont plus expérimentés avec les phases finales que nous. Mais bon, on est une équipe jeune et dynamique. Et voilà, on ne se pose pas trop de questions. Et on sait qu'on sait jouer au foot. Et on est une équipe très offensive. Donc voilà, j'espère qu'on peut continuer comme ça. – Bien, merci beaucoup. Merci à vous, Lara Dickonman, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Continuer à faire honneur au football suisse à l'étranger. L'objectif avec l'OL, c'est quoi ? C'est la Ligue des champions. – Oui, toujours les mêmes objectifs. – Effectivement. Et puis pour l'OL et pour le président, là, c'est peut-être encore le seul moyen de gagner la Ligue des champions finalement. Merci aussi bien sûr à Linda Vialat, la présidente d'Iverdon. Sport féminin en tête encore, je vous le rappelle, du championnat suisse de football. Merci Lara, merci Philippe, merci Christophe. Encore un mot du programme sportif de la semaine. Programme copieux avec deux journées de Superligue, trois journées de Ligue nationale A de hockey, les débuts des champions du monde de cyclisme à Florence. À suivre en particulier le contre-la-montre de Fabien de Cancelera mercredi, vous trouverez tout le programme sur notre site www.rtsport.ch. C'est aussi là que vous pourriez suivre ce soir, je vous le rappelle, à 21h, la finale de l'Eurobasket. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci à tous en régie et sur le plateau. On va se quitter avec de très belles images de voile. La Coupe de l'Amérique a un peu perturbé par le...